Yo tout le monde, c'est Kélin, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'annonce qu'il y a eu lors de l'E3 du coup. La map Ragnarok est officialisée sur Ark, ça y est. Donc elle est désormais disponible en version finale, normalement elle est terminée. Et un nouvel implant a été fait du coup sur Ragnarok. Le griffon que vous voyez là, qui est juste magnifique. Il me fait penser à Buck dans Harry Potter. Sauf que les ailes sont pas pareilles, mais je le trouve magnifique. Donc là je l'ai fait spawn pour regarder, je n'ai rien testé, je sais pas ce qu'il donne, j'en sais rien du tout. Euh, je le trouve sublime, parlons-en. Alors attends on va regarder, on va faire un petit clic gauche. Ah le bruit est bien, clic droit, rien du tout. C'est rien du tout. Oh ! Et après ça décolle. Ok, bon on va tester le système de dash après et tout. Attends on va piquer du nez pour voir. En douceur, ok. Donc en fait, lors de l'E3, vous avez été, je sais pas si vous avez été nombreux ou pas, regardez l'E3, des jolis t-rex loin. En fait, Ragnarok, il y a plein de choses qui ont été officialisées. En fait, le jeu va sortir en version définitive à la sortie je crois de la Xbox One X. Bah du coup il va sortir, ça y est, en version définitive, en bonne qualité. Ils ont promis du 60 fps, ça on verra si ça tourne bien ou pas. Ensuite, une hausse de prix au niveau du jeu sur console. Le jeu est à, si je dis pas de conneries, il est à 70€. Il va sortir à 70€. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Ah oui, il y a un collector qui a été dévoilé. Bon, au début je voulais l'acheter, j'ai vu ce qu'il y avait dedans, puis au final je trouve pas ça top. Et là, du coup, c'était hier, on a eu un trailer en fait pour nous officialiser, ça y est, le petit nouveau, la petite nouvelle map sur Ark. Donc Ragnarok qui a été, ça y est, implanté. C'est marrant parce que je le testais il y a un mois de ça. Il était pas encore terminé, là Ragnarok du coup a été implanté officiellement sur Ark. Gratuitement, attention, je tiens à préciser, c'est pas comme Scoreshot Earth, enfin DLC ou quoi. Non, non, il est totalement gratuit. J'aime beaucoup l'héroïne qui ont été faites. Alors apparemment, on a un système, dans le trailer, il y a un système de dash qui est excellent. Donc on va le tester ensemble, les copains. En fait, le mec, il est sur les hauteurs et d'un seul coup, il pique du nez et ça dash d'une certaine façon. Alors on va tester, on va voir. On va monter, monter, monter et on va essayer de descendre. Là, vous croyez qu'on est assez haut ? Bon, c'est bon, on va pas... Hop, on va faire comme ça. Voilà, on dash. Oh, j'aime beaucoup ! Ah, c'est chouette, hein ! Oh là là, regardez, regardez ! Ah, j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup, beaucoup ce qui a été fait, là. C'est joli. Oh, j'aime... Ah, petit point en plus, là. Là, j'apprécie, ok, j'apprécie. C'est excellent. Alors on va avancer un petit peu dans la map. On va regarder ce qu'il y a en nouveauté. Déjà, ça, j'ai même pas le souvenir que ça existait. Donc on va déjà ouvrir la map. Hop, on va regarder où est-ce qu'on est. Alors, où est-ce qu'on est ? Ah oui, la map, elle est faite comme ça. Ok, d'accord. Oh la vache, par contre, la façon dont elle est faite, la map... Putain, ça n'a rien à voir. C'est un peu perturbant. Bon, écoute, on va tester. Donc, j'ai envie de me mettre sur les hauteurs maintenant et piquer du nez tout le temps. J'ai mis l'oiseau en infinite stat. Pour ne pas avoir de problème, il est essoufflé. On doit se poser parce que là, on est sur de la découverte. Moi, ça me gonfle. Quand on est sur de la découverte et qu'on doit se poser toutes les deux minutes, ça me gonfle. Donc là, c'est super chouette déjà. Il faut qu'on essaye les cavités. Alors attention, je vais piquer du nez. Est-ce que lui, c'est assez là pour lui ? Non, c'est pas assez. Voilà, pour lui, il faut que ça soit comme ça. Et c'est encore plus important si je me baisse vraiment. Oh, regardez les amis ! Regardez-moi ça. Attendez. Hop, on va... Oh, la belle bait ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas un T-Rex, ça ? C'est une baleine ? Je sais pas. C'est vachement chouette, j'aime beaucoup. Oh là là, je sens que cette map va me plaire maintenant. Je sens qu'elle va me plaire. Oh, on a un ossement ici. Excellent. On a les requins, machin, bon. Ok, les spawns d'ino. Il y a moyen de faire un truc avec cette map. Il y a moyen de faire un joli truc. Oh, regardez, on a encore d'autres ossements ici. Oh là là, on a vraiment des restes de cadavres. Oh, j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle map. Et si Ark a bien fait, du coup, d'ajouter Ragnarok dans leur map officielle. Je me demande si Dinotopia sera rajouté au bout d'un moment dans les officiels aussi, tiens. Je me pose la question. On va regarder un peu la map, où est-ce qu'on est. Alors, on est ici. Écoutez, on va essayer de monter un peu. Oh, attendez, il y a une zone qui m'intéresse particulièrement. Écoutez, je vais aller par là, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai envie de repiquer. Attendez, je vais faire un truc. Je kiffe trop. Regardez. Oh là là, j'adore les fées. C'est excellent. Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur Ark ? J'adore, 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 j'adore. Oh là là, puis ce griffon, regardons. Attendez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, hein ? Magnifique. Je croyais qu'on allait plus avoir de dino ou quoi que ce soit, là, pour le moment. Parce qu'avec l'implantation, justement, de la version officielle et tout, ils se sont calmés. Et au final, non, on a eu encore un griffon, donc c'est chouette. Ça a été la petite surprise qu'on a eue. Oh, attendez, on a un petit pont là-bas, je crois. Ça a été la petite surprise qu'on a eue avec Ragnarok. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que c'est un pont, c'est quoi, ça ? Oh, il y a une petite ruche ici. Et c'est un pont, hein. Est-ce qu'il mènerait vers une grotte, peut-être ? Peut-être pas, je ne sais pas. On va regarder. Alors ça, je suis sûre, j'aurais pas la chance de tomber sur une grotte tout de suite, moi. D'ailleurs, dites-le-moi en commentaire si vous voulez qu'on aille faire des grottes sur Ragnarok. Ça pourrait être cool. En plus, les grottes sont super stylées, apparemment. Ça, j'aimerais bien voir. Ok, donc on va continuer par là. On va continuer par la zone qui m'intéresse le plus. Ah, le château, le petit château au loin. Oui, celui-là. Ah, celui-là, je m'en souviens encore. Je crois que ce n'était pas comme ça, quand même. Il y a eu une masse amélioration. C'est quoi, ça ? C'est excellent. C'est excellent. Oh, des cracottes qui font une petite maison. Cool. Oh, il y en a plein des petits trucs comme ça. Oh, c'est joli. Oh, je trouve ça chouette. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, les prairies vikings ou les trucs comme ça, là. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup. Kiki aime beaucoup. Bon, les amis, j'ai l'air d'apercevoir d'un truc, là. Déjà, quand on descend comme ça en piqué, moi, je me suis foutue en infinite stats. Quand on descend en piqué, je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais on perd de la vie, en fait. Je ne sais pas pourquoi notre vie descend, donc je m'en suis aperçue. J'ai crevé juste avant. C'est pour ça que je suis morte à cause de ça. Je ne sais pas pourquoi. Quand on descend en piqué, je ne sais pas si c'est parce qu'on prend du vent dans la gueule, je pense que c'est un bug. On prend des dégâts jusqu'à en mourir, donc bon. Il ne faut pas trop user du truc pour le moment. Et un autre truc dont je me suis aperçue, au niveau de ses attaques, regardez. Clique gauche. Regardez, clique droit. Le clique droit est vachement bizarre. On dirait qu'il fait des trucs un peu... Regardez. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment étrange comme mouvement. Voilà. C'était juste la petite information random de la soirée, tout simplement. Donc c'est joli, dis-moi, ici, ces petits canyons, là. Ah, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ils ont mis en place des systèmes de petits chemins pour venir quand même jusqu'ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est là-haut ? Attendez, il faut qu'on aille voir. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, il y a une grotte où il y ait quelque chose. On a encore des ossements, des ossements, des ossements. Il y en a de partout. Et là, j'ai croisé depuis tard. J'ai déjà croisé des griffons. Donc, il y en a pas mal sur la map. Ce n'est pas un truc hyper rare à trouver. Par contre, je me demande quand est-ce que ça va être implanté. Ça se trouve, le jour où je tourne cette vidéo, c'est implanté direct après. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça va être implanté de griffons sur The Island. Ça ne se trouve pas. Ça se trouve, c'est une exclusivité pour Anya Rock. Après, je ne pense pas, mais bon. On ne sait jamais. Il y a moyen de faire du RP là-dessus, en plus. Là, franchement, tu regardes, il y a moyen. C'est derrière la cascade, le bordel. Oh ! Il y a quelque chose derrière la cascade, donc. Excellent. Oh, mais il n'y a rien du tout. C'est juste comme ça. Histoire d'eux. Merde. Oh, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé trouver quelque chose pour aller visiter, pour regarder ce que ça donnait. Parce que c'est vrai qu'ils ont l'air de... Ragnarok a l'air de faire de super belles grottes. Donc, c'est ça que je voulais voir. C'est ça, moi, qui m'intéressait. Ça y est, j'arrive dans la zone qui m'intéresse, le Mordor. Non, non, ça y est, j'arrive dans la bonne zone. Ouh, c'est sympa comment c'est fait. Ça fait un peu une ancienne zone volcanique. J'aime beaucoup. Ah, c'est chouette. Ah, la vache, il ne reste plus rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, attendez, je crois que je n'en ai jamais tamé de ces bestiaux. Attendez. Ah, il y a des... Il y a des serpents ! Oh, regardez, j'en avais encore jamais vu. On va aller regarder parce que bon... Ouais, il va... Ok. D'accord. Ok. Bonne année. C'est une très, très bonne nouvelle que nous avons là. Allez, merde. Bon, bah, alors, on va aller regarder un petit peu de près, voir ce que ça donne. Bon, les amis, nous revoilà. Du coup, j'en ai refait pop un autre. Après la catastrophe qui s'est passée parce que... Moi, je n'avais jamais vu de mantis, mais bon, là, au moins, ça m'a laissé un bon souvenir. Les saloperies, le truc, en deux secondes, quoi. Il m'a fait, allez, vas-y, ferme ta gueule pour moi. Saloperie, va. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des cavités, des petits trucs ? Oh, si, il doit y en avoir, là, c'est obligé. Mais ça doit être bien planqué, je pense. Oh, la vache, on a carrément un volcan, ici. Pas mal. Écoutez, on va redescendre, on va s'arrêter là, je pense. J'aime bien la map Ragnarok, mais je sais... Enfin, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si ça serait ma map de prédilection. Elle est vraiment bien faite, mais elle a un style bien particulier, bien elle. Et je ne sais pas si, finalement, j'accroche vraiment à ce style-là. En tout cas, c'est une très jolie map. Ça, je n'ai rien à dire sur ça. On va se poser sur le petit rocher, puis on va s'arrêter là. Oh, il y a des wyverns et tout ! Ah oui, ça ne rigole pas. Ah oui, ils nous ont foutu les wyverns. Attends, mais donc, Ragnarok, ça peut être le bon compromis, en fait. Entre Scorched Earth et The Island. Ah, ça peut être vraiment le bon truc. Le bon filon. Bon, du coup, on va s'arrêter ici, mes petits loups, pour cette vidéo sur Ragnarok. J'espère en attendant que celle-ci vous aura plu. J'avais vraiment envie de découvrir un petit peu les nouveautés concernant Ragnarok. On voit qu'il y a eu des changements concernant la vidéo que j'avais faite il y a un mois. Et entre celle-ci maintenant, on voit qu'il y a eu des changements. Ragnarok, je pense, quand elle a été faite, elle a été faite, je pense, par un fan, un truc comme ça. Et ça fait un petit peu comme The Center. Après, ils se sont intéressés à la map. Ils ont décidé de l'intégrer carrément au pack officiel du jeu. Donc, moi, perso, j'aime bien. Ce n'est pas mon style de map, par contre. Mais j'aime beaucoup. Elle est très, très bien faite. Et j'ai hâte de découvrir les grottes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur les grottes. Et dites-moi ce que vous pensez du griffon avec son... Regardez. Avec son petit mouvement de bassin. Pas dégueulasse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en passez. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.